Les budgets sont prévisions. Il n'y a pas de garantie que ce scénario n'a pas d'atteindre. Il y a une probabilité que si, par exemple, pendant une période cyclone, nous apprenons à Mathieu encore, on croise le droit de nous, mais ce n'est pas probable puisque c'est une cyclone assez longue, c'était le carnaval de plus chaque année passé, donc nous venons pour juste en octobre. Donc nous devons comprendre que les prévisions sont capables de changer, même Jean-Mathieu a changé le budget de l'année dernière. Donc ceci dit, on nous gardait exactement 54 milliards de gouttes là que le gouvernement disposait, mettait en place dans le budget de l'année dernière. Nous connaissons une augmentation liée par rapport au budget rectificatif qui était sauté dernièrement et qui n'était analysé pour nous. Et bien là, ceci, nous pouvons voir que c'est une augmentation de 21.8%. Donc, regardez bien, donc ça c'est une vision qui va changer, c'est les quatre fondations institutionnelles, politiques, économiques, sociales et territoriales, c'est une vision gouvernement. Donc, où il y a un budget rectificatif, on a quitté 118.4 milliards de gouttes. Donc, le gouvernement décidé augmenter de plus de 20%, soit 22%. Donc, voilà les 54 milliards de gouttes. Et comment que le gouvernement a décidé de mettre l'argent ça, que ce soit au niveau de l'exécutif là ou encore au niveau des autres organismes. Donc, nous voyons là, mais quatre secteurs, secteur économique, secteur social, secteur politique avec secteur culturel. Secteur économique, la société avec la Mayonne, c'est le gain plus de l'argent, avec près de 49 milliards de gouttes, 49.5%, soit 34.4% du budget. Secteur social, là, c'est le gain plus de 33.3%, secteur politique, là, c'est le gain plus de 1.9 milliards de gouttes, c'est les quatre secteurs. Voilà les ministères qui composent le secteur économique. Donc, Pigo, Mosoa, Transjugatoa, c'est le ministère de la République qui appellera le secteur économique, soit plus de 17 milliards de gouttes. En deuxième position, nous voyons là, le ministère de l'Economie et Finances avec 11.6%. Nous voyons là, l'agriculture avec plus de 10 milliards de gouttes, il y a augmenté l'agriculture, qui était 7.5 milliards de gouttes, qui est 7.5 milliards de gouttes, qui est 7.6 milliards de gouttes. Nous voyons là, le ministère du Plan avec à peu près 7.2 milliards de gouttes, le ministère du Commerce augmenté à 1.6 milliards de gouttes. Le ministère de l'Avironnement prend devant le ministère du Tourisme avec 757 millions de gouttes et le ministère du Tourisme avec 739 millions de gouttes. Voilà les différents ministères, comment que le secteur économique est partagé par le ministère. Ensuite, nous voyons là, le secteur social, là. La Mayol, c'est le ministère de l'Education nationale et c'est le plus gros trinche de gâteau, on est capable de dire, au niveau général. Il y a 22.9 milliards de gouttes. En deuxième position, dans le secteur social, là, c'est le ministère de la Santé, qui va monter trop, seulement 6.1 milliards de gouttes. Le ministère social augmenté, avec 3 milliards de gouttes. Vous ne connaissez pas l'investissement qui a fait l'affaire sociale, c'est l'employé qui est là jusqu'à présent pour créer ce problème. Le ministère de l'Education nationale passait à base supérieure à 1 milliard de gouttes. Le ministère de l'Education nationale et le ministère de l'Education nationale passait à base supérieure à 1 milliard de gouttes, mais il faut atteindre 200 millions, il y a 196 millions de gouttes. Ça, c'est tout le ministère qui composait le secteur social. Le secteur politique, le ministère de la Justice, numéro 1, avec 12.4. Le ministère de l'Education nationale passait à la deuxième position devant le ministère de l'Education nationale, avec 2.7. L'Education nationale passait à base supérieure à 1 milliard de gouttes, il était à 3 milliards, le rectificatif, là. Primature augmenté, il y a 2 milliards de gouttes. Présidence augmenté, il y a 1.6 milliards de gouttes. Le ministère de la Défense, comme nous connaît, il a l'appel pour qu'on était capable de dire la meilleure, mais le budget a été faible même seulement 514 millions de gouttes. Ce qui a peut-être pour payé les mouttes, mais nous pouvons pas acheter les armes avec 514 millions de gouttes. Le ministère de l'Education nationale passait à l'étranger. En général, le bon chiffre qui était toujours 100 millions, il y a 27 millions plus qui était 127 millions de gouttes. Donc voilà les différents ministères du secteur politique et les grands bénéficiaires, la justice primature avec présidence qui a augmenté par rapport aux années antérieures. Et finalement, le secteur culturel, pardon, avec le ministère de la culture qui gagne 1,4 milliard de gouttes, communication 350 millions et ministère des cultes avec 193 millions. Sous chaque 100 gouttes qui dépensait au niveau budget, à peu près 90, c'est exécutif à dépenser. Donc voilà comment exécutif à dépenser comme balle. Maintenant, voyons les autres espaces. Le pouvoir judiciaire avec 1,12 milliard de gouttes. Ensuite, nous allons retrouver le pouvoir législatif qui, le budget de l'année dernière, était autour de 3,8 milliards de gouttes. Il était augmenté à 4 milliards et nous-mêmes, la presse était bonne pour qui ça ? Il était aimé à 4 milliards là. Voilà qu'on y a là, pour la première fois, le pouvoir législatif avec 7,2 milliards de gouttes. Une augmentation de 75% du pouvoir législatif. On va conserver un investissement cap à faire un peu au hasard. Le Parlement, nous connaissons ces deux champions, nous allons mettre un chiffre pour eux-mêmes. Donc il y a une augmentation substantielle, c'est l'un des plus grands bénéficiaires de ce budget. Nous voulons parler du pouvoir législatif. Voilà, chers amis. C'est un petit peu de lecture, ça, pour nous fermer les conférences, avant de poser les questions. Le gouvernement espère retourner à la croissance, mais qui n'est pas suffisant. 3,9% n'est pas passé pour nous être capable de réduire la pauvreté de manière considérable de la BIA. Et ensuite, il faut nous garder le taux d'inflation qui a deux chiffres. Nous voulons que nous attirons l'attention d'aller à l'art. Donc, nous avons fini l'exercice fiscal en septembre 2018. Tout comme ça, le gouvernement a dit que l'inflation était à 11,4%. Donc, nous, je m'anifest ça, c'est qu'on va continuer. On va continuer, avec un pile de pression. Et croissance pas élevée, et inflation-là, taux de changement stabilisé. Voilà, et surveiller l'endettement dans ce budget de conviction du gouvernement Moïse Dafortou.